Notre rôle maintenant c'est détecter notre lumière et en profiter au maximum et quand on a un plaisir ou un désir, la porte s'ouvre encore plus comprenez c'est quoi la lumière ? Lumière, amour, c'est pas important qui tu es, où tu es, comment tu es Dieu t'aime A tous nos chers élèves, c'est très chayim, à tous les fidèles, c'est très chayim Elul Tov, que Dieu nous aide, que ce Elul nous sera efficace pour vraiment se retrouver et plutôt se reconnecter au royaume céleste de la lumière de l'infini d'Akadosh Barucho Cette semaine dans la paracha nous avons une clé, une grande grande clé de compréhension La clé est dans le mot Bechol Sha'arecha Ça veut dire que dans tous les portails que nous avons, là-bas on doit voir la lumière divine C'est quoi les portails ? Maze Sha'arecha, c'est quoi ce portail-là ? Et bien on a une explication très profonde des sages de la Chassidoute Qui nous explique quelque chose qui est écrit dans un livre très ancien de Kabbalah d'Abraham Avenu, d'Abraham notre patriarche Dans un livre qui s'appelle Seferi Tzirah Que nous avons le monde de la lumière qui s'appelle Rolam Nous avons le monde des étoiles qui s'appelle Shana Et nous avons un autre monde à nous qui s'appelle Nefesh Dans cette paracha, le Noam Alimelech dévoile, il nous ouvre une grande clé de compréhension Il nous dit Chaque fois qu'on fait une bonne action, une mitzvah, un cours de Torah, quelque chose de bien On perce le voile qui s'appelle Rakiya Qui fait la différence entre nous et la lumière de l'infini divine Ça veut dire qu'en effet, quand on est malheureusement dans l'obscurité Ça veut dire qu'il y a une force qui bouche complètement la voile divine Et qui ne permet pas à la lumière de passer de monde infini vers nous Parce qu'il faut savoir, la lumière, ça s'appelle un tuyau, Tzino Et chaque fois que nous faisons quelque chose de bien On perce le voile céleste Et on découle une lumière vers ce monde Maintenant, beaucoup de gens posent une question Je fais de bonnes actions Je prie le rituel Je prie du fond de mon cœur J'étudie des cours de Torah Et quand même Et je fais des mitzvahs Et quand même Je ne ressens pas de la lumière qui vient vers moi Je n'arrive pas à ressentir la présence divine Je n'arrive pas à voir le miracle Je ne vois pas mon tunnel est obscur Pourquoi c'est comme ça ? C'est une grande question ça Il y a beaucoup de réponses Mais je vais essayer d'en donner deux La première réponse est Que des fois malheureusement On est enveloppé Ça s'appelle encapsulé Malheureusement dans une mauvaise lumière On est tout simplement On est encapsulé Ça veut dire que Même si nos actions, nos pensées Nos paroles, nos sentiments Nos souvenirs Vont arriver loin Ça va prendre du temps Que l'aiguille C'est une image L'aiguille qu'on a dans la main Perce le voile Ça veut dire que nous avons Entre ce que l'on vit Dans ce monde Qui est Une sphère temporelle Et le voile Le voile Qui nous enveloppe L'écorce Qui nous enveloppe Nous avons Entre les deux Une distance Et c'est pour cela Qu'il y a des gens Comme les Tzadikim Qui sont beaucoup plus proches du voile Et à peine qu'ils lèvent leurs mains Ou à peine qu'ils ouvrent leur bouche Ou qu'ils ont une bonne pensée vers vous Ces gens là Tout de suite Percent Le voile Et la lumière se découle Et c'est exactement Ce qu'ils doivent faire Pendant le mois d'Elul Et pendant le mois de Tichré Le mois des fêtes Les Tzadikim Leur rôle C'est eux Percer pour les autres Comme leurs frères Et leurs sœurs On sait que maintenant Malheureusement Ils sont envoûtés Ou ils sont enveloppés Ou ils ont malheureusement Toutes sortes de séparations Entre eux et la lumière Et ils veulent de la lumière Comme tout le monde Parce que la lumière C'est ce qui nourrit Notre monde C'est ce qui nourrit Toute la matière C'est ce qui nourrit Nos sentiments Nos volontés Tout ce qu'on a besoin Est nourri A l'origine Par la lumière Le problème De toutes les difficultés Qu'on a Comme des douleurs Des angoisses Des maladies Des blocages Dans notre vie C'est parce que Tout simplement Il y a un manque De lumière Et dans la parasha Il est écrit Bechol She'arecha Dans chaque Petit trou Qui appartient A notre âme Qu'on peut percer Et ouvrir Sans effort Parce que ça nous appartient Parce que ça nous appartient C'est très proche à nous Karov HaShem Lechol Korab Lechol HaShir Lechol HaShir Lechol Bémet Dieu est très proche à nous Il est Karov Il est très très proche à nous Tout ce qu'il faut faire Tout ce qu'il faut faire C'est faire le petit pas Pour percer Le voile Pour pénétrer De la lumière Dans notre Réseau Dans notre Sphère temporelle Donc la première raison Est comme je vous ai dit Que les gens n'arrivent pas A atteindre le voile C'est parce que malheureusement Les gens sont encapsulés Et sont très 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 loin Du but La deuxième raison Est que nous avons Des personnalités Autour de nous Et même des fois Ceux nous-mêmes Que ces gens là Sont en mission Ils sont venus sur terre Pour accomplir Une mission Très importante Une mission vitale Quelle est leur mission ? C'est D'aller Dans les tunnels D'obscurité Ou bien Dans des profondeurs D'obscurité Descendre Vraiment 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 Dans des grottes profonds Dans des endroits profonds Dans ces endroits là Il n'y a presque pas De lumière Mais Il y a la lumière Une étincelle Divine Qui nous attend Il y a là bas Une étincelle Qui appartient A nous Et au monde entier Et cette étincelle Cette braise Divine Veut être montée A la surface On ne peut pas Demander A quelqu'un De nous emmener Une pierre précieuse Du fin fond De l'océan En deux secondes C'est C'est pas humain Parce que nous sommes Dans une sphère temporelle Donc qu'est-ce qu'on fait On est lié Les uns Avec les autres Ça veut dire Que tous les êtres humains Sur terre Appartiennent Si on accepte De voir cette vision A une grande âme Qui s'appelle Le premier homme On est tous Une partie De ce premier homme Et c'est pour cela Qu'on a tous Un devoir Et Une obligation De faire un travail Les uns pour les autres Sans traiter Et on voit Et on voit Très très bien Que les livres S'acréditent Que pendant le mois De Elul C'est le mois Dans lequel Il y a Le maximum De signes Qui veulent dire Il faut S'entraider Il faut faire Beaucoup de Zaka Il faut aider les gens Pas seulement physiquement Aussi spirituellement Il faut demander pardon Il faut être Dans l'amitié On doit arriver Avec l'aide De Dieu Rosh Hashanah Le jour de l'an hébraïque Le premier tichré Le deuxième tichré On doit arriver Comme des frères On doit arriver Comme Une personne Unie Dans son coeur Dans ses paroles Dans ses actions Dans ses pensées On doit tous Être unis Pourquoi ? Parce que quand on est unis Notre aiguille Devient très très grande Et là Qu'est-ce qu'on fait ? On perce Le voile Qui existe Puisque ça s'appelle Rakiya C'est Dieu a créé comme ça Le monde Sinon On serait mort De trop de lumière On serait complètement Ébloui Et comme Dieu nous aime Il fait Des voiles Entre nous Et la lumière Qu'on ne soit pas Ébloui Qu'on ne soit pas Complètement aveuglé Donc Rosh Hashanah Comme c'est le jour de l'an Et dans ce jour là On fait Descendre La majorité de la lumière Qui doit descendre Dans l'année entière Donc on est obligé D'être unis D'être tous Avec un coeur Et là On prend les aiguilles On les met les unes avec les autres Les unes avec les autres Et on perce Vous comprenez Pourquoi je vous dis tout ça ? Parce que la personne Qui est dans le fin fond Dans l'océan Ou qui est dans une grotte Très profonde Et nous On ne sait même pas Qu'elle existe Tellement qu'elle est loin Et ça c'est une image Parce que c'est les gens Qui sont loin De leur judaïsme Qui sont loin De leur âme Qui sont loin De leur spiritualité Nous on pense Qu'ils sont loin Mais en vrai Ils sont en train De faire une mission Très très difficile Sur terre Dans ce monde Qui est Une sphère temporelle Que aucun de nous Aurait accepté De faire cette mission Ou bien serait capable De la faire Sans un entraînement Très difficile Ça veut dire Que nous avons Autour de nous Beaucoup de personnalités Que ces gens là Il faut les aimer Avec tout coeur Pourquoi ? Parce que ces gens là Ont accepté De prendre sur eux Une mission Très difficile D'aller rechercher Des braises Des étincelles divines D'Akadosh Baruch Hu Qu'on doit ramener Vers les cieux Mais le cheminement Pour ramener Ces étincelles divines C'est comme le cheminement Pour emmener Un diamant Pour le mettre Sur la coronne D'un roi On ne peut pas Venir comme ça Dans le royaume Sans être connu Sans que personne Nous donne l'autorisation Et voir le roi Et lui donner Un diamant C'est impossible Il faut Prendre rendez-vous Il faut Connaître quelqu'un Il faut S'approcher tout doucement Il faut être habillé D'une certaine façon Donc qu'est-ce qu'on doit faire Si vraiment On est précipité Pour donner Le diamant En roi Que c'est la Géoula Tout le monde Parle de Géoula Mais malheureusement On ne comprend pas De quoi on parle La Géoula C'est la Ardoute C'est l'union Qui doit avoir Entre nous tous Cette union C'est la chaîne Éternelle Des êtres humains C'est une chaîne Maillot Attaché à un autre Attaché à un autre Attaché à un autre C'est une chaîne Éternelle D'êtres humains Si Chaz ve Khalila On détache Les maillots La chaîne se casse Et on tombe On tombe tous C'est pas seulement Quelqu'un qui va tomber C'est nous tous Qu'on tombe Donc Qu'est-ce qu'on doit faire Maintenant Comme on est dans Le mois de Elul Anil et Dodi Vedodili Ça veut dire Qu'on est très très proche Akadosh Bokho A mis le voile Très très bas Maintenant Il suffit de rien du tout Pour percer ce voile Pour faire entrer De la lumière Éternelle Dans ce monde Fini C'est tellement beau C'est une explication Tellement belle De cette paracha Qui parle de quoi ? De Cha'arecha Tous les portails Qu'il y a Tous les portails Qui sont autour de toi Tous les portails Que toi tu penses Qui sont bloqués Rien n'est bloqué Si tu n'arrives pas Avec ta main Dans un portail Ouvrir la porte Tu vas demander L'aide de quelqu'un Que lui Se rapproche Et si lui Il n'arrive pas Il va demander L'aide de quelqu'un d'autre Pour se rapprocher Et c'est comme ça Que nous avons Un lien Infini De lumière Entre les gens Les plus pieux Qui sont très très Proches du voile Ils à peine Ils doivent penser Que déjà Ils percent Ce voile là Et ils font rentrer De la lumière Jusqu'aux gens Qui sont Prêts A plonger Dans les profondeurs De ce monde Dans les obscurités Pour retrouver Des diamants Très précieux Pour donner A la couronne Au Keter Mais ils ne peuvent pas Ramener ces diamants là S'il n'y a pas Des ouvertures Dans le voile C'est pour ça Qu'on est obligé D'être lié Les uns et les autres Avec l'amour Si on ne comprend pas Ce secret d'amour Malheureusement On ne comprend pas Le comportement Des lumières La lumière De l'aller Qui est la lumière Qu'on s'appelle Or Yachar direct Et la lumière Du retour Or Choser Ce qui est le plus important C'est la lumière Du retour Et la lumière De retour Elle passe A travers Le récipient Matériel Et le récipient Matériel C'est le coeur De l'être humain C'est le coeur De l'humanité C'est l'amour Qu'on doit avoir Entre nous Et il faut comprendre Que cet amour là C'est pas Je veux Je l'ai J'en veux pas C'est pas important Non Cet amour là Est très important Cet amour là Est essentiel Cet amour là C'est quelque chose Qu'on est obligé De cultiver Tous les jours Toutes les secondes Pour Bémet Lier Les trois attributs Qui doivent être En face du divin Les jours De Rosh Hashanah Ca s'appelle Tzibour Quand on met tous ensemble Ca s'appelle Tzibour en hébreu Tzibour c'est Tzadikim Benonim Rechaim Ca veut dire qu'on doit Mettre tous ensemble Les pieux Les moyens Et les méchants On doit être tous ensemble C'est une chaîne Qu'on est obligé Sur tout ce mois là Souder les anneaux Très très fort Les maillots Très très fort Les souder comme il faut Et être tous ensemble Une personne Avec un coeur Vous savez qu'il est écrit Que celui qui va faire Pour nous les prières Le Tzibour Celui qui va prier Pour nous Rosh Hashanah Il est obligé D'être aimé Et accepté Par l'audience Et le Haryakadosh dit La chose la plus Dangereuse sur terre C'est de prier Dans un endroit Dans lequel La personne Qui prie Le Tzibour N'est pas aimé Par l'audience Sinon Il y a De la haine Et quand il y a De la haine Les Kohanim N'ont pas le droit De faire la bracha De Kohanim Qui est Quelle bracha La bracha Qu'on dit Eux leur prière Et Il faut bénir Le peuple d'Israël Par amour Le Maïmoni Explique Qui sont les Kohanim De la génération Ce sont les Talmidé Chachamim Ce sont les sages Que eux Ont Cette sagesse Cette connaissance Cette volonté De connecter Et de créer l'union Du peuple Ensemble Et pas seulement Du peuple Mais du monde Ensemble On voit très très bien Que le premier jour De Rosh Hashanah C'est prier Pour le monde entier Pour toutes les nations Et le deuxième jour C'est prier Pour la nation d'Israël Ca veut dire Que nous On a l'obligation Pas la permission On a l'obligation De se réunir D'être tous forts Dans quoi on doit être fort On doit être fort Dans l'union Ne laisser Aucune force Essayer De même Mettre une fente Une fente Dans un maillot Et que malheureusement Ce maillot se détache De la chaîne Et toute la chaîne Tombe par terre Vous savez Quand quelqu'un Il a un collier Ou un bracelet Très très cher Il lui a coûté Je ne sais pas 100 000 euros Il suffit un maillot Qui se détache Pour que ce bracelet C'est où cette chaîne Tombe Et malheureusement On la perd Et nous On a Toute une partie Dans la Torah Orale Dans la Torah Écrite Qui nous oblige Qui s'appelle Acheva Tavedah Tu es obligé Dans ta vie Dans le parcours De ta vie Retrouver Ce qui a été perdu Par ton prochain Et lui ramener Ce qui a été perdu Maintenant on peut Comprendre de quoi Il s'agit C'est pas seulement Que je lui ramène De l'argent Ou je lui ramène Des fruits Ou je lui ramène Une bête Ou un enfant Ce qui veut dire Là-bas La profondeur intérieure Des paroles Qui sont là-bas Qui est un commandement C'est quoi ? Se reconnecter Quand le maillot De quelqu'un Est cassé Et toute la chaîne Est tombée Le premier Qui retrouve la chaîne Qui a été perdu Malheureusement Est obligé De ramener la chaîne Et à qui on doit La ramener ? Au maillot Aux deux maillots Qui ont été séparés D'accord ? Il y a deux maillots Qui ont été séparés Et c'est pour cela Que la chaîne S'est cassée Elle est tombée Maintenant on va poser la question Qu'est-ce qui a créé La séparation des maillots ? Qu'est-ce qui brise Les maillots ? Réponse La haine gratuite La haine gratuite La jalousie Le manque de respect Le comportement Il faut savoir On est deux mille ans Dans un long tunnel Pour ramener Et ressouder Les parties De la grande chaîne Afin de la remettre en place Et la remettre Redonner A celui qui appartient A cette chaîne Qui est le divin A Kadosh Barucho Donc Notre vrai travail Maintenant On peut comprendre C'est D'une fois D'un côté Percer Le voile Pour emmener De la lumière Jusqu'aux Ceux qui sont Dans le Pire des pires Et notre deuxième rôle C'est vraiment Ressouder Les chaînes Ressouder les maillots Pour être unis Et quand on est unis Personne Personne Est dans l'obscurité Et même les gens Qui sont Dans les conditions Les plus difficiles Dans leur vie Il y a des gens Qui sont dans des conditions Très très difficiles Ce sont nos frères Ce sont Ce sont une partie De notre âme Globale Donc ils sont proches A nous On n'a pas le droit De les ignorer Et il faut les rattacher A la chaîne Divine Infini D'une grande âme Qui s'appelle Le premier homme Et vous savez J'ai maintenant Quelqu'un La Gige Il va me voir Il va savoir De qui je parle Et lui Et lui le pauvre Il est tombé Dans un puits Très profond D'obscurité Et il a cherché Il cherche beaucoup De solutions Pour sortir De ce puits Mais Il faut savoir La seule façon De le faire sortir Du puits C'est lui Tendre la main Lui donner Une échelle Et même Dans l'endroit Dans lequel il est Se donner la main Main et main En hébreu C'est Yad C'est 14 14 C'est 28 C'est le mot Quar Force Pour qu'on soit fort On est obligé De se donner la main Et tu dois te poser une question Quelqu'un qui est pieux Qui est pur Qui a fait son travail De purification Pendant des années Maintenant il rencontre Quelqu'un Que malheureusement Pendant des années C'est impurifié Et il est descendu 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 Et tu te dis Pourquoi moi Qui est pur Je dois toucher quelqu'un Qui est impur Puisqu'on sait Que ça contamine La réponse Est très profonde C'est le secret Que même le roi Salomon N'arrive pas à comprendre C'est le secret De la vache rouge Le secret De la vache rouge Est Que le prêtre Qui est pur Dans le temps Doit sortir A l'extérieur Brûler la vache Aller voir Celui qui est impur Et il faut un échange Entre eux Celui qui est pur Demi impur Celui qui est impur Devient pur Et il est écrit Qu'il y avait seulement Neuf vaches jusqu'aujourd'hui Parce que personne Voulait faire ça On peut comprendre Quelqu'un Qui était dans le temple Qui a vu La présence divine Qui a donné Sacrifice Tout cela Qu'il a fait Maintenant on lui dit Écoute Il y a des gens impurs Qui ont fait des bêtises Mais ils n'ont pas Fait de bêtises Les gens impurs Sont été chercher Des lumières Cachées Dans l'obscurité Qui appartiennent Au divin Et ces gens là Le jour Qui ont touché La lumière Au moment Qu'ils ont touché Cette lumière Sachez Ils ont la plus Grande souffrance La plus grande Douleur Ils souffrent Vraiment A un point Qu'ils n'en peuvent plus Et ils créent Du fin fond De leur coeur Donc Ces gens là A ce moment là Ils ont vraiment Atteint Le plus profond Le plus précieux Des lumières Qui existent sur terre Nous On ne peut pas le faire Mais quand eux Crient A l'aide On doit les entendre Et c'est quoi Entendre son prochain Lui donner la main Ça ne sert à rien De parler des belles paroles De dire oui Non Ça ne sert à rien Faire une action C'est le moi Des actions C'est le moi Dans lequel On peut donner De la charité C'est le moi Dans lequel Les voix Les paroles De ceux Qui souffrent Montent très haut Et malheureusement Il ne faut pas parler De choses mauvaises Mais il faut savoir Si on a un proche Qu'on sait Qu'il est dans le besoin Et nous Maintenant c'est la fin d'année Il faut faire le bilan De l'argent Si nous avons Assez Pour l'aider Et on ne donne pas Maintenant pour l'aider Ça veut dire Qu'on a un manque De croyance On a un manque de foi Puisque on va Dans quelques jours Dans quelques semaines On va encore une fois Être Je ne veux pas dire Condamné Mais Il y aura Des décisions Pour Tout L'avenir Pour tout ce qui va se passer L'année prochaine Donc Si on est resté A la fin de l'année Avec un sur-trop Je ne parle pas De perdre son argent Je ne parle pas De faire des bêtises Mais donner le maasser Qui est 10% A qui on va donner A ceux qui crient A ceux que nous On a pensé Toute l'année Qu'ils ne méritent pas A ceux qu'on pense Qu'ils ne sont pas capables Qu'ils ont fait Ils se sont impurifiés Mais n'oubliez pas La vache rouge C'est quoi la vache rouge Parade humain C'est La façon De Torah D'exprimer L'amour Mais vraiment L'amour Entier Qu'on a Entre nous Je comprends Que c'est difficile Mais il faut savoir Que quand on étudie bien Le cheminement Des lumières Dans ce monde On est les gens Les plus heureux Sur terre Pourquoi ? Parce que quand on monte Et on se purifie On est très content D'être proche De la présence divine Et quand des fois On donne la main A quelqu'un d'impur Et même si ça nous fait mal On sait que cette main là Est aussi Une partie Très très proche Du divin Parce que lui Qu'est-ce qu'il veut ? Il nous a donné Deux mille ans Pas un jour Pas deux Deux mille ans Pour tout doucement Chaque génération Recréer les nœuds Recréer Les Ressouder les maillots Qui ont été détruits Malheureusement La chaîne De l'humanité A été explosée Complètement En mille morceaux Pourquoi ? Parce qu'il y a eu La haine gratuite La haine gratuite Vous savez c'est quoi La haine gratuite ? De vouloir le mal De quelqu'un Et même si Il te demande pardon Parce que l'histoire De l'âine gratuite Qui a été C'est Que quelqu'un est arrivé Dans un mariage De son ennemi Et il avait honte Que l'ennemi Lui dise Le renvoi du mariage Et il a commencé A lui dire Écoute Je vais payer Ma portion Il a dit non Il a dit Je vais payer La table entière Il a dit non Il est arrivé A un stade De lui dire Je vais payer Le mariage Entier Ne Me fais pas honte Devant tout le monde Il a dit non Va t'en Et il a humilié Devant tout le monde Et ce monsieur Est parti à Rome Et il leur a dit Il leur a donné Du poison De haine gratuite Contre le peuple d'Israël Et les romains Sont venus A Jérusalem Et ils ont détruit Jérusalem Et depuis Malheureusement Cette explosion De haine gratuite Nous prend 2000 ans De chaque génération Retrouver Les petits Partis Des maillots Qui ont été Explosés Et nous avons Bauch HaShem Les sages D'Israël Et les sages De l'amour Et les sages Du comportement De toutes les nations Entières Qui n'arrêtent pas De s'asseoir Et de ressouder Un sourire Une âme Une gentillesse Une bonne action Une tzedakah De l'aide On ressoude Les petites particules Les petites particules Et des fois On a la chance De recréer Un maillon Vous savez c'est quoi Recréer un maillon Et après ce maillon Là On va chez notre ami L'autre sage Il y en a 36 En Eretz Israël Et 36 Qui sont à l'extérieur De l'Eretz Israël En tout ça fait 72 72 C'est chesed Miséricorde Parce qu'il faut faire le travail A l'extérieur De la terre d'Israël Et il faut faire le travail Dans la terre d'Israël C'est le même travail C'est récolter Les petites parties Pour reformer Pour recréer Ces très belles chaînes Ce très beau bijou Qui appartient A la couronne céleste J'espère Avec l'aide de Dieu Que ce cours magnifique Soit A la guérison Et au bien-être De tous nos frères et sœurs De toutes les nations du monde Qui sont maintenant Dans le puits fin fond Qui sont vraiment Dans le bas des bas Dans l'obscurité Dans les obscurités Qui sachent Qu'il y a des personnes Sur terre Qui les aiment Qui veulent leur bien Qui prient pour eux Tous les jours Qui s'acceptent A leur donner la main Malgré Le processus Le déclenchement De l'échange De la purification Et l'impurification Mais à la fin Il faut savoir Ce Kohen là Ce prêtre Qui a accepté De faire cette grande mitzvah La nuit Il redevient pur Un grand secret Ne pas avoir peur Il y a des moments Dans la vie Que tu dois sauter Dans l'eau Tu dois te salir Pour le bien De ton prochain Alors qu'on est Tous cette force Qu'on est tous Cette envie De vraiment Faire du bien Les uns aux autres Et vraiment Se donner A fond Pour l'union Pour l'amour Gratuit Avec l'aide De Dieu Qu'on ait Le mérite De revoir Cette lumière Divine Pénétrer La sphère Temporelle Et que tous Les désastres Qu'on a vu A la fin De cette année Tous les L'eau Les quantités D'eau Les quantités De feu C'est vraiment Ça fait peur De voir tout ça Combien de millions De gens ont perdu Leur maison En un instant Combien de gens Ont perdu Leur argent Combien de gens Ont perdu Leur maison Vous savez Qu'est-ce que ça veut dire De perdre sa maison Son foyer Être avec une femme Avec des enfants Dans la rue Chercher Où s'abriter Tout ce qu'on a récolté Pendant 50 ans On le perd En une inondation Avec un feu Pour que tout cela Se ne passe plus On est obligé D'être uni Donc tous ceux Qui connaissent Des leaders Spirituels Religieux Ou pas Envoyer leur secours Envoyer ce message Diffuser au maximum Pour qu'on puisse Se réunir Par la pensée Par le cœur Par l'amour Et on puisse D'un côté Pénétrer Créer Des pénétrations Dans le voile Et emmener de la lumière Et d'un autre côté Donner la main A ceux qui sont Avec les diamants Dans les mains Mais Trop profondément Dans le puits obscur Je vous aime beaucoup Koltuk Sous-titrage 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 Sous-titrage